Yo, salut ! Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière on avait fait ce type de vidéo. Et cette année on se retrouve tout simplement au même endroit, sauf qu'on va pas exactement faire la même chose, on va pas faire la même vidéo que l'année dernière, ça ne servirait à rien. J'ai ramené mon drone, j'ai l'autorisation de l'organisation pour l'utiliser sur ce genre d'événement, et en plus de ça j'ai également une équipe qui m'a invité à venir sur leur stand pour parler de l'événement, parler de leur voiture, parler de tout, donc on a cette chance là et on va tout de suite aller les rejoindre. C'est parti, je me rappelle plus le numéro, je crois que c'est 73-74, mais en tout cas on va aller les voir et on verra là-bas. Bon, bah on est arrivé au stand, il est juste là, je suis sur le côté, on est là. Les pilotes sont partis s'installer sur la piste par rapport à la grille. Notre voiture, vous l'avez vu dans les plans de coupe, il est juste par là-bas en fait, il est quelque part par là-bas. Juste par là. Bah il est quelque chose par là-bas. Il est là le nôtre je crois. Et il est là. Je crois que ça c'est le nôtre. Donc là en fait, ils se sont placés sur la grille, ils vont attendre quasiment une heure dans la voiture en fait, à rien faire, à attendre que tout le monde se place. Dans une heure ils vont faire un tour de reconnaissance, pour se replacer bien correctement sur la grille, que tout le monde soit bien placé. Et après, départ. On aura peut-être le droit à un interview de l'organisateur principal. Et puis on pourra voir les pilotes et tout ça qui sont là pour le Prato, le Proto, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Proto Calvas. Voilà, le Proto Calvas. Je ne sais pas comment on me dit. Voilà, je suis bien content d'être ici. L'équipe est super cool. Tout est super cool. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, ça va être une belle journée. Il fait super beau. On va pouvoir se balader un peu partout. C'est génial. Je suis super content d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi, je suis... Cédric. Cédric, c'est une équipe que mon père a créée dans les années 80. D'accord. Mon père n'est plus là pour décédé. C'est le véhicule qu'on avait avant. C'est le véhicule qu'on avait avant cette voiture-là. On a fait quatre courses avec. Des pilotes. Puisque là, on va tourner pendant 24 heures. Ça fait déjà quatre heures contre trois, je pense. Donc nous, en fait, on est trois pilotes. On peut aller jusqu'à quatre pilotes. D'accord. Voilà. Donc on fait des relais d'environ deux heures et demie chacun. Sauf s'il y a une petite panne, on écoute un petit peu le relais. Sinon, c'est évidemment trop fatigant de se couvrir d'un côté. D'accord. Moi, naturellement, je participe à une autre course sur les 24 heures au terrain du Maroc, qui est un peu différente. C'est quatre fois six heures. Là, cette fois-ci, je suis tout seul. D'accord. Donc je roule pendant six heures d'habitude. Et là, c'est impossible à gérer. On ne peut pas faire ça. On ne se prend pas la tête. On est vraiment là pour s'amuser. Et c'est le principal. Il faut vous amuser. Si tu as des choses à dire sur la voiture... Voilà. Donc selon le véhicule, c'est un chassi circulaire. Le SUV, c'est un gros V8 de 5 litres. Voilà. Qui débloque 400 hv. Voilà. On met une boîte séquentielle, un peu comme une voiture un peu trop énorme. Une suspension de façon de mesure, ça nous permet d'avoir un comportement bien plus agréable pour le montage. Et donc, on est à peu près dans la même minute que les meilleurs du circuit. D'accord. C'est pas trop mal, on va dire. Vous avez fait la course l'année dernière ? Alors moi, j'ai fait la course l'année dernière. D'accord. 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 j'ai regardé mon père courait, par contre c'est moi qui faisais tout l'entretien sur ce véhicule quand il y a un peu au sens et dès que j'ai eu 18 ans, en fait à l'époque j'étais le plus jeune pilote parce que j'avais 18 ans et 15 jours je venais d'avoir mon permis et la licence et j'étais le plus jeune pilote parce qu'à l'époque c'était obligatoire d'avoir le permis maintenant ça a un peu changé, on peut rouler en conduite accompagné D'accord, intéressant Ok, pas de rien C'est génial Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501